Les Etats-Unis demandent la libération immédiate d'Otto Warmbier, cet étudiant américain de 21 ans qui vient d'être condamné à 15 ans de travaux forcés par la Corée du Nord. Il est accusé d'activité subversive pour avoir volé une bannière de propagande dans un hôtel à Pyongyang où il se trouvait dans le cadre d'un voyage organisé. Absurde pour le gouvernement américain qui accuse le régime nord-coréen d'utiliser ses ressortissants comme moyen de pression. Les allégations qui pèsent sur cet individu n'auraient entraîné aucune arrestation ou peine de prison aux Etats-Unis ou dans n'importe quel autre pays du monde, explique le porte-parole de la Maison-Blanche. Il est de plus en plus clair que le gouvernement nord-coréen utilise les citoyens américains comme des pions avec des motivations politiques. En réaction, les Etats-Unis ont décrété de nouvelles sanctions visant directement le régime de Kim Jong-un. Au début du mois, le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà voté un renforcement des sanctions pour condamner un nouvel essai nucléaire et un tir de missiles balistiques par la Corée du Nord.